Bonjour, on avait vu précédemment l'histoire du Gewehr 41, notamment celui fabriqué par Walter. Il est désormais temps de voir son successeur, le Gewehr 43. Je vous invite à regarder la vidéo précédente sur le Gewehr 41 afin de mieux comprendre le contexte d'adoption de ce fusil et les problèmes de son prédécesseur. Je remercie également le Cercle du tir de Vissouk et la gentillesse de m'accueillir encore une fois, donc n'hésitez pas à consulter leur site internet et leur chaîne YouTube dans la description. Et merci également au collectionneur qui m'a confié ce fusil. On peut faire commencer l'histoire des fusils semi-automatiques allemands à la fin des années 1930. Des prototypes existaient bien avant la guerre, mais le commandement allemand ne s'intéressait pas vraiment à ces armes. Mais à la fin des années 1930-1940, on va demander aux entreprises allemandes de proposer une nouvelle arme semi-automatique pour complémenter l'écart 98. Mais le cahier des charges communiqué aux entreprises, que ce soit Walter ou Mauser, va dénoter d'un certain scepticisme ou du moins d'une incompréhension des armes semi-automatiques. Car on va demander à ce que l'arme n'ait pas des vents dans le canon pour le prélevement de gaz, que l'on puisse opérer l'arme comme un fusil à verrou s'il y avait un problème avec le système semi-automatique et on voulait également que toutes les pièces mobiles soient à l'intérieur. Evidemment ce cahier des charges n'est pas vraiment réaliste et a entraîné les problèmes du Gewehr 41 qu'on avait pu voir la dernière fois. En effet, ces spécifications vont négativement impacter le développement de ce que deviendra le Gewehr 41. Son système d'empreintes gaz au bout du canon ne lui permettait pas d'être une arme très fiable, surtout si le fusil était encrassé. Et l'armée va payer cher ses décisions lors de l'invasion de l'URSS. Le front de l'Est va grandement souligner les défauts du Gewehr 41 et quand les Allemands vont mettre la main sur des fusils semi-automatiques SVT-40, on va les envoyer en Allemagne pour les analyser afin de trouver un moyen rapide de remplacer les G41. Les ingénieurs de chez Walter vont alors beaucoup s'inspirer du mécanisme soviétique pour créer le Gewehr 43 qui fonctionne par empreintes gaz et pistons à course courte. On verra tout à l'heure qu'on étudiera le mécanisme, les similarités entre le G43 et le SBT-40. L'ergonomie générale du Gewehr 41 sera conservée et la production va leur commencer dès 1943. Les premiers Gewehr 43 seront fabriqués par Walter avec les codes AC et Gustloff-Verqueux, code BCD, puis à la berline Lubecker machine fabrique avec les codes DUV 144 et QVE 1945. On estime qu'un peu plus de 400 000 exemplaires de Gewehr 43 ont été fabriqués entre 1943 et 1945. Les retours des soldats sont plutôt bons après la débâcle qu'a été le Gewehr 41. Néanmoins, on a constaté des problèmes d'usure de l'arme à cause de son système d'empreinte gaz qui fonctionne avec peut-être plus de pression que nécessaire. La précision du Gewehr 43 est également jugée perfectible et insuffisante pour être réellement utilisé comme fusil de précision malgré la possibilité de monter une optique ZF4. On peut trouver cette arme désignée comme G43 ou K43, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. La désignation initiale était de G43 avec G pour Gewehr ou fusil, mais en 1944 on va décider de renommer l'arme en K43 pour carabineur à cause de la courte taille de son canon qui mesure que 55 cm, soit 5 cm de moins qu'un quart 98K. Maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil, on va regarder ce Gewehr 43 de plus près. Le Gewehr 43 est très similaire au Gewehr 41 qu'on a vu précédemment. Son ergonomie est quasiment identique que ce soit les organes de visée, la sûreté, le levier d'armement, etc. Le Gewehr 43 pèse un peu moins que son prédécesseur car le G43 pèse 4,3 kg contre un peu plus de 5 kg pour le Gewehr 41. On peut remonter sur cette arme une optique ZF4 grâce au rail situé sur le côté. On peut remarquer que sur ce fusil, on n'a plus le tenon de baïonnette sur le canon, mais on conserve la baguette de nettoyage. Le Gewehr 43 utilise également un chargeur de 10 coups, mais celui-ci est détachable. Et le bouton d'éjection du chargeur est cette pièce. On la pousse et on peut retirer notre chargeur. Le démontage de l'arme est également très similaire à son prédécesseur. On va commencer déjà par enlever notre ZF4. Pour démonter l'arme, on va évidemment vérifier que l'arme n'est pas chargée. Déjà, on n'a pas de chargeur et on n'a rien dans la chambre. On va mettre la sûreté et comme sur le Gewehr 41, on tire la culasse à fond et on a un bouton à l'arrière pour la maintenir. On peut alors désormais appuyer sur cette pièce qui dépasse pour libérer notre culasse. La culasse est elle aussi très similaire à celle du Gewehr 41 et elle fonctionne également avec les volets qui vont sortir sur le côté pour verrouiller et déverrouiller la culasse. A l'intérieur, on peut voir le bout du piston qui va impacter le porte-culasse. Le Gewehr 43 va abandonner le système d'empreinte gaz par la bouche pour un système de prélèvement via un évent dans le canon et un piston. Ce système est quasiment identique à celui du SVT40 car quand les gaz sont prélevés, on peut être redirigé en arrière vers le piston qui va reculer avec la pièce de manœuvre qui lui est attachée. Cette pièce va impacter le porte-culasse. La culasse va alors se déverrouiller grâce à l'effacement des tenons de verrouillage situés à gauche et à droite. L'étui va alors être extrait grâce à la griffe de l'extracteur puis va être chassé par l'éjecteur situé à gauche de l'arme. Arrivé en butée, le porte-culasse et la culasse vont repartir en avant sous la pression du ressort récupérateur, chambrer une nouvelle cartouche puis la culasse va se verrouiller. L'arme est alors de nouveau prête à faire feu à la prochaine pression sur la queue détente. La similarité entre ces deux systèmes est bien visible quand on met côte à côte le G43 et le SVT40. Le mécanisme d'empreinte gaz est quasiment identique, les culasses par contre ne le sont pas. Le G43 conserve le système de verrouillage de son prédécesseur là où le SVT40 utilise une culasse basculante. Donc maintenant on va pouvoir utiliser ce G43. Donc on a 5 cartouches dans notre chargeur qui est ce coup-ci détachable. Après ce fusil là a été converti au coup par coup. Donc pas de semi-auto. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? En effet on sent comme il était converti au coup par coup le recul qui est beaucoup plus présent que sur le G41 de la dernière fois qui était en semi-auto. Et donc tout le mécanisme absorbe une partie du recul. Donc celui-là il est un peu plus généreux au niveau de l'épaule. Ouais c'est top. Le Gewehr 43 est sans doute l'un des fusils semi-automatiques les plus connus de la 2ème guerre mondiale après le Garand et le SVT40. Après la guerre, le G43 a continué d'être utilisé par la police de l'Amagne de l'Est, par l'armée danoise et par l'armée yougoslave. Le Brésil a également expérimenté une version fabriquée localement désignée modèle 954 et qui était aménagée elle en 3006. Il y a eu également quelques prototypes de G43 qui utilisaient le 8 mm court du ST G44 mais ses recherches ne sont pas allées bien loin après la défaite de l'Allemagne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore au Cercle de Tire de Bissou qui m'accueille. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et si vous le pouvez à soutenir mon travail grâce au Tipeee. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada